Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Le prophète Jean-Baptiste est un bel exemple d'une vocation réussie, c'est-à-dire d'une personnalité qui a su se laisser façonner par la parole de Dieu, qui a su répondre à l'appel de cette parole et être fidèle au projet que Dieu a sur lui. Et je crois qu'en méditant sur la personne de Jean-Baptiste, on peut mieux comprendre ce que peut être le plan de Dieu par rapport à notre propre liberté, ce que peut être l'accomplissement, l'accomplissement des Écritures par rapport à la promesse, par rapport à l'Écriture elle-même. Nous avons tous un arrière-fond de soupçons par rapport à la vocation, la vocation au sens le plus général du terme, c'est-à-dire Dieu qui nous appelle à la sainteté. Nous avons tous un fond de soupçons car Dieu étant le plus puissant, il peut aussi être le marionnettiste. Étant tous malades dans l'exercice de notre volonté, il est facile de s'imaginer que c'est en se défiant de Dieu ou en désobéissant à Dieu qu'on devient libre. Mais Jean-Baptiste, lui qui n'a voulu être personne, souvenez-vous quand on l'interroge « Es-tu le Messie ? » il répond « Je suis la voix ». C'est-à-dire qu'il se perçoit comme celui qui prolonge l'écho des prophéties d'Isaïe. Il se présente comme celui qui hérite d'un héritage scripturaire et qui le transmet, qui le rappelle à ses contemporains. Et c'est bien ce qu'il est. Et c'est pour ça que c'est intéressant de le regarder parce qu'il n'est pas, de toute évidence, un simple répétiteur. À force de méditer la parole de Dieu, à force de scruter la parole de Dieu, celle-ci prend corps en nous, celle-ci nous façonne. Et la citation devient inévitablement une interprétation. Et comme elle est interprétation, elle impose un devoir de relecture. Si on prend l'exemple d'une représentation scientifique de la vie d'un homme, comme une succession de dates, de journées, alignées les unes derrière les autres, il nous devient impossible de représenter les moments où Dieu se révèle par sa parole, le moment où Dieu révélant son amour à sa créature, elle perçoit quelque chose de sa raison d'être qui lui permet d'orienter sa vie. Ces moments-là, en effet, sont des moments d'éternité, donc des points du temps qui les récapitulent tous. On peut expliquer toute la vie d'un homme à partir du moment de son appel, de même qu'on peut expliquer ou relire toute la vie d'un homme à partir du moment de sa mort ou du moment de son engagement dans une vocation particulière, etc. Et on le fait couramment. On peut facilement le dire et on ne se trompe pas que toute la vie de la petite Thérèse s'explique par son entrée au Carmel. Et donc les moments d'interprétation sont des moments non pas de révision mais d'approfondissement, des moments de reformulation, c'est-à-dire d'une répétition personnelle. Cette répétition, c'est une répétition, c'est-à-dire on redit ce qu'on a reçu, mais elle est personnelle, c'est-à-dire elle témoigne de ce qu'on a perçu du visage de Dieu. C'est exactement ce qui se passe dans cet évangile. Saint Jean-Baptiste n'est que la voix qui porte les prophéties d'Isaïe, c'est ainsi qu'il se définit, mais quand il prend la parole, il dit Or ce qu'il formule, c'est l'évidence, c'est-à-dire ce qu'il voit du mystère de Jésus-Christ. Il voit en Jésus le temple éternel, la demeure du Saint-Esprit, celui sur qui repose la gloire du Père. Il voit et il nous invite à voir manifester à nos yeux le plus intime, le plus précieux de l'amour du Père. Il voit et il nous invite à voir l'origine et le terme de toute la parole qui parcourt la Bible. Et il est conscient de cet acte d'interprétation, moi j'ai vu et je rends témoignage. C'est-à-dire voici ma lecture, voici ma relecture, voici mon interprétation, voici le regard d'adoration qui consomme le Verbe éternel et qui me fait communier à sa gloire. Voici l'acte de foi qui fait serviteur et qui unit le disciple au maître. Peut-être ce dimanche est-il ainsi l'occasion pour nous de reformuler, de redire ce que nous avons vu au plus intime de notre communion avec le Seigneur. Cette formulation personnelle de la parole d'amour qui nous tient dans l'être et qui nous appelle à la vie et qui résume tout ce que nous sommes et tout ce que nous sommes appelés à devenir, comme Jean-Baptiste disant voici l'agneau de Dieu, comme la petite Thérèse disant dans l'église je serai l'amour, comme Marie disant je suis l'humble servante. Cette parole vivifiante qui nous habite, que nous n'avons jamais fini d'explorer parce qu'elle ne peut s'épuiser, le redire non par risque de l'avoir oublié mais pour se le réapproprier, le redire pour se préparer à la grande action de grâce lorsque la consécration eucharistique est consommée et que le prêtre s'exclame, il est grand le mystère de la foi. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Mettez-vous du Seigneur porte l'annonce à Marie. – Sous-titrage FR 2021